en hommes qui transforment tout le monde en vampires et de leur petit bambin, Gabriel. Et tout de suite, la transformation d'une humaine en vampire ! Vampire, vampire ! Oh purée ! Franchement, franchement c'est beau. Ah purée elle fait trop peur ! Bon, c'est la nuit, chacun peut faire sa life. Alors comme elle vient de se transformer, on va essayer de papoter avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle pense du fait d'être devenu un vampire vert. Donc je ne sais pas si elle était martienne avant ou quoi. Elle lui est sur son portable au calme alors qu'il vient d'en bouffer. Attends, elle est où Gertrude ? Mizuki, t'es où ? Là, Mizuki, Suzuki, Tatsuki, viens ici. Mizuki. Complimenter sincèrement. Détecter sa personnalité. Non mais je voulais tu vois, je voulais la former. Proposer une formation. Le jeu doit atteindre son pouvoir, former un autre Sims. Ah ! Il y a un pouvoir pour ça. Renseignons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Charme vampirique, force vampirique. D'accord, donc pour l'instant, on est trop petit pour pouvoir former. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à vampires majeurs avant de pouvoir former des gens. Il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. C'est pas grave, on va voir notre bébé. Oh, regardez-moi ça comme ils sont trop mignons ! Very Creefover ! On va prendre une petite photo, ils sont trop chouis. Ah, bah, 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 bah. Oui, c'est une brosse à dents. Gabrielle, reviens. C'est une brosse à dents. Oui. Et ça, ça, c'est quoi ça ? C'est un... C'est un... C'est un... Brocoli ! Yeah ! C'est un beau brocoli. C'est pas un brocoli comme ça... Non, c'est un beau brocoli. Elle lui remonte la brosse à dents juste après. Non, mais on vient de la faire. À un moment, on fait un peu... Et alors elle, on en est où ? Oh, elle est bientôt un vampire majeur. Allons-nous reposer un peu pour pouvoir aller bouffer tout le monde un peu plus tard. C'est parti. On va aller dans le super cercueil de la mort qui tue. Dormir. Il est temps... Dormir. Allez, tout le monde va se coucher. Pourquoi elle est mal à l'aise, elle ? Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle ? Tout ça parce qu'on lui a dit bonjour. Allez, au lit ! Hop là ! Oh ! Ça a l'air vachement confort. Moi aussi, je veux dormir dans un cercueil. Ploup. Et bah dans une autre vie, peut-être, plus tard... Et bah je serai un vampire. Pourquoi il a fait un bruit bizarre là ? Ah genre on l'entend dormir et tout là-dedans quoi. On entend super bien les bruits quand on se rapproche. Pourquoi il prend le... Non mais ça c'est trop la classe quand elle sort du cercueil aussi. J'adore. Oui c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que du coup j'en ai profité pour... Pour aménager un petit peu. Donc là j'avais fait un petit coin bibliothèque, etc. Là je pense que je vais mettre un tapis, je vais rajouter 2-3 petites choses. Là j'avais fait un petit coin musique avec 2 cercueils, c'est un petit peu la chambre d'amis ici. Là j'ai mis 2 autres cercueils avec en face une piste de danse endiablée, le berceau. J'avais pas envie de le jeter ! Et puis un bar. Bon, il est un peu tout seul là le bar mais j'avais envie d'installer un peu ça comme ça. Mais c'est pas terminé, c'est un peu vide encore. Ah, c'est qui qui nous téléphone pendant qu'on dort ? C'est un SMS ça ? Ah non. J'ai un scoop ! Il y a une fête géniale sur la falaise en ce moment même. Ça te tente d'y aller ? Falaise de l'île, les falaises. On y va. J'adore la musique. Ok. Oh merde ! Il fait jour ! Et lui il crame pas ? Euh... Il y a moyen de se cacher quelque part ? Non parce que là la fête elle est en plein air et il est 8h du mat. On va mourir ! Lui ça le dérange pas, il craint pas le soleil. On va griller là ! Quelle idée d'inviter un vampire à 8h du mat à aller en soirée ? Bah désolé, moi je rentre hein. La blague. Est-ce que ça réfléchit des fois les vampires ? Non parce que là il m'a invité à une fête où on va tous les deux en mourir. Alors déjà le mec on lui a sauvé la vue la dernière fois parce qu'il se baladait en plein soleil. On a dû supplier la mort. Mais là c'est exactement pareil. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ah ! Rentre ! Mayday, Mayday. Rentre ton boule. Merci. Voilà, fais ta chauve-souris. Donc bah euh... J'ai envie de dire on est encore fatigué hein ? Donc on va dormir. Voilà voilà. Repos. Repos, boulot, dodo, repos, boulot. Les factures viennent d'arriver. Je savais pas qu'il fallait payer sa maison. Je m'en souvenais pas tiens. Paolo, qu'est-ce qu'il veut lui encore ? Mais lui on va le manger lui. Félicitations pour l'année de ce nouveau membre dans la famille. Eh ouais, un vampire de plus qui va bouffer ton sang. Eh ouais. Eh ouais. Elena il faut absolument qu'on la transforme en vampire. Je suis tout à fait d'accord. Là il va falloir faire quelque chose d'important là. Bien. C'est un peu long à grimper tout ça. Moi je pense qu'après ils vont faire crac crac. Pas de bébé tout de suite. Mais crac crac. Parce que je sais pas si vous vous souvenez. Mais alors deux bandins. De... Deux bandins. Deux bambins ensemble. C'est juste pas possible. Mais juste pas possible. Oui on va le manger. Non mais en fait j'aimerais bien faire aménager genre un ou deux humains dans la maison. Pour les manger. Comme si c'était un frigo à domicile en fait. Faudrait leur installer une chambre. Les faire vivre avec nous. Les faire devenir nos meilleurs amis. Les hypnotiser et les manger. Comme ça on aurait de la bouffe directement à la maison. Ça pourrait être cool. Et puis après ce serait bien qu'il y ait des loups-garous. Des fées. Tout ça tout ça. Il faut y penser à eux aussi. C'est important. Alors. Allez faites dodo. Ils sont crevés tous les deux. Au moins c'est bien. Ils sont crevés au même point. On a deux points à distribuer des deux côtés. Donc c'est pas assez. Il faut attendre qu'on ait trois points. Donc va encore falloir aller manger du vampire. Ils ont pas soif. Si elle commence à avoir un petit peu soif. On va attendre d'être dans l'après midi. On va aller rendre visite aux vampires. Apprendre de nouvelles choses. Et ensuite on va aller chasser. C'est son anniversaire. Pourquoi il y a ça ? Bambin qui grandit ? Déjà ? Non. Un anniversaire dans la famille est le moment idéal pour une réflexion joyeuse. Vous saviez que les vampires ça grandissait aussi vite ? Non parce que là c'est bientôt son anniversaire. Donc va falloir faire une fête en gros. Attendez. On va inviter les potes. Organiser un événement social. Dans 6 heures, c'est précis hein. Dans 6 heures. Genre pas 7, pas 6. Dans 6 heures, c'est l'anniversaire de notre bambin. Ah mais le bambin il se gère tout seul. C'est un vampire. Au calme. Il mange tout seul. Il dort tout seul. Il fait ses dents tout seul. Sur les peluches il s'entraîne. Faites privé. Non. Faites anniversaire. Oui. Pourquoi on peut pas faire ? Aucun membre du foyer ne fête son anniversaire aujourd'hui. Bah si dans 6 heures. Ah là ok donc dans 6 heures il faut organiser la fête. D'accord. Non mais c'est pas grave on va attendre. C'est pas grave. Au calme. En tout cas, papa et fiston ils s'entendent super bien. Ils sont trop chus tous les deux. Changez de tenue. Donnez un bain. Allez on lui donne un petit bain. On s'occupe de lui. Mon bébé. On va lui raconter des histoires de vampires. Lui maman elle en est où de son dodo ? Ah ça va. Alors maman elle aimerait bien se détendre avec son chéri. Genre euh... Genre euh... Genre elle se réveille. Elle fait crac crac. Et après elle va manger de l'humain. Je pense qu'on va l'amener en ville faire un petit karaoké. J'aime bien parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux d'avoir un bébé. Et dans 4 heures votre bambin grandit. C'est waouh. C'est un truc de ouf. Allez allez vous détendre un petit peu là. Elle est déjà prête elle. Elle l'attend. C'est quand tu veux mon chéri. Tu y viens. Non parce que tout le monde ne l'avait pas vu. Donc dans 6 heures on va faire un anniversaire. Ça reste pas bon ben longtemps hein. Il se passe des choses. Bon ils y vont tranquille quand même hein. Taram 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 taram. On accélère le mouvement là. Boum. Ça décoiffe chez les vampires. Bon. En route ma belle. Il faut qu'on aille manger. Proposer un rencard. Trouver un emploi. Je crois qu'il fallait qu'elle fasse un rencard de toute façon. Donc on va proposer un rencard. C'est une très belle idée. C'était où déjà ? Proposer un rencard. Ah. Mais c'est quoi ce téléphone ? Nous ne sommes pas réunis depuis un certain temps. Et si nous faisions une réunion. Je pense faire une réunion à cet endroit. Les bras du narval. Bah oui on va aller au bras du narval. Il va y avoir plein de casse-croûte. On va manger. Manger. Non c'est une très très bonne idée. Moi je suis pour. Alors. C'est vrai que les bambas ils sont tellement craquants que j'aurais bien aimé qu'ils restent un peu plus longtemps. Vite rentrez vite. Mayday mayday. Tiens regardez qui c'est. C'est la copine de notre père. Célibataire. Ouh. Salut. Et si euh. Et si toi et moi on faisait connaissance. On va lui prendre une petite quantité. On va être sympa au début. Mais là on a vraiment faim. Salut Misty. Tu serais pas venu avec Elena euh. Misty par hasard. Tu serais pas venu avec ta euh. Ta soeur. Enfin avec euh. Avec la. Avec ta belle soeur. C'est pas ta soeur. C'est ta belle soeur. Oh. Une alien. Alors les aliens. Est-ce qu'on peut les transformer ? Non. Vous avez votre réponse. On peut juste boire leur plasma ou les contrôler. Et boire du plasma d'alien j'ai hâte de voir ce que ça donne. Quoi ? Quoi ? On va tester. On va voir si l'alien elle se laisse faire ou pas. Hein Harley ? Qu'est-ce que t'en penses ? N'en sors pas l'alien. Ah c'est bon. J'ai eu peur parce que si elle sortait elle était hors d'attente. Hum. Qu'est-ce qu'on se régale. Miam miam miam. Merci. J'adore parce que c'est quand même extraordinaire que personne ne voit que je suis en train de la manger. Je fais ça en lieu public au calme. Mais ça ne dérange absolument personne. On en est où de nos points ? On se rapproche là. On est bientôt un vampire majeur. On va débloquer toute une colonne en plus de points. Moi je dis on en profite on mange tout le monde. Chacun son tour. Allez. Pas de jaloux. Chacun son tour. Ah lui on a l'habitude de le manger. Il est sympa lui. On va le complimenter avant de le manger. Bien là. Merci Meiro. Je mange tout le monde à la suite moi. J'ai pas de respect. Ah il a pas aimé que je lui pose une question risquée. Mais il va se faire manger. Ah là par contre ils m'ont vu. Mince. Ils m'ont tous vu là. Je sais pas pourquoi. C'est pas moi j'ai un alibi. Je suis une humaine. Une pauvre humaine. Sans défense. Ah. Ça va. Lui il nous a vite pardonné. Ça passe crème. On est même. Allez. Le bon vieux temps. On est du même groupe. On s'adore tous les deux. Tu te souviens pas ? Ah. Je sais qu'à un moment tu as craqué sur moi. Allez. Bouge pas. Regarde. Regarde. Tu aimes bien mon nouveau chignon ? Je vais te croquer. Et voilà. T'as rien senti. C'est presque fini. Demain t'auras juste un petit mal de tête. Il faudra boire quelque chose qui donne de l'énergie. Un bon jus d'orange le matin. Et voilà. Regarde on y est presque. On y est presque. Moi je dis on va manger tout le monde ici. Non respect. Toi là je t'ai pas encore mangé. Approche. De toute façon on nous aime déjà pas. D'abord on la complimente. Ça passe toujours mieux quand on les complimente d'abord. On la complimente deux fois et on la mange. Discret. Rapide et efficace. Elle je sais pas si on l'a mangé au final. Elle on la connait pas elle. On va essayer de la contrôler. Ordonner. Ordonner d'agir méchamment. Ordonner d'agir méchamment avec Eva. On va faire des tests. Ça va être génial. C'est génial. On va s'éclater. Et lui on va essayer de le contrôler. Non on va pas le contrôler. Lui on va boire. On va tester nos pouvoirs. On va voir si on est meilleur. Normalement on devrait pouvoir arriver à contrôler un sims. Je sais pas sur quoi il danse mais il y a pas de musique. Le DJ il est là mais il fait pas de musique. Il a un super casque de la mort qui tue le DJ. On a l'impression d'être dans League of Legends. Avec... Comment il s'appelle le cheval ? Il s'appelle ? Il s'appelle ? Il s'appelle ? Ah je le sais. Je sais plus. Ah il a un skin amant et Sona aussi. Elle a un casque comme ça. Allez vas-y. Elle est où notre petite vampire ? Bah notre petite vampire elle est en train de danser. Ce serait bien qu'elle se réveille un peu avant que tous les invités s'en aillent. Ah on a de la musique ! Ça y est c'est pas trop tôt. Elle est partie la manger là. On l'a encore perdue. Ah elle se téléporte tellement rapidement. J'ai même pas l'impression qu'elle vole en tant que chauve-souris quand elle rentre dans les endroits. Elle se téléporte. Alors où est-ce qu'elle va là encore ? J'essaye de la suivre mais c'est pas facile. Elle a réussi ! Elle a réussi son pouvoir. Normalement elle va être méchante entre elles. Attends je veux voir ça, je veux voir ça. Elle est en train d'hypno... Oh tout le monde l'a vu ! Elle est désormais une vampire majeure. Elle devient plus puissante chaque nuit. Veillez à lui apprendre de nouveaux pouvoirs. On est en train de se décaler totalement mais ça y est on est un vampire majeur. On est un vampire majeur. On est le plus méchant de tous les vampires de l'univers ! Ok très bien. Mais personne ne nous aime mais c'est pas grave. On est un gros vampire. Regardez, regardez ! Trop bien ! Ok alors qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est quoi ? Sommeil vampirique. Permet à Vampirella de dormir plus profondément et de se régénérer son égernier plus rapidement. Non parce que ça va, elle dort pas non plus. Enfin ça va, ça passe. Non, ça je veux pas. Manipuler l'esprit de vie. Alors ça je sais pas ce que c'est. Obtenez le pouvoir de vider l'esprit de vie des autres Sims ou de rendre leur esprit de vie à ceux qui n'en ont plus. Débloque le véritable pouvoir sur la vie. Vide les autres Sims de leur esprit de vie. Les rendent ainsi hautement réceptifs au pouvoir vampirique. Contraire. Permet à Vampirella de protéger ceux qu'elle aime ou simplement de requinquer sa proie à l'aide de rendre l'esprit de vie. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça c'est quoi ? Sommeil irrésistible. Endormer un autre Sims. Et si Vampirella pouvait faire dormir les autres Sims à volonté ? Bof. Devenez plus forte pendant la nuit. Ça c'est pas mal parce que de toute façon c'est la nuit qu'on agit le plus. La nuit est le moment préféré des morts vivants nocturnes. En tant qu'enfant de la lune, Vampirella pourra utiliser plus de pouvoirs, apprendre des compétences plus rapidement, être moins rapidement fatiguée et être plus heureuse. Pourquoi pas ? Et enfin, hypnotiser, plonger un autre Sims en transe. Quand la proie se déplace trop, rapidement ou n'arrête pas de parler, ou quand Vampirella peut plonger un Sims dans un état catatonique, l'interaction hypnotise est exactement ce qu'il vous faut. Donc le Sims il peut plus se barrer en gros. Je trouve ça pas mal aussi. Donc là c'est vraiment des sorts de dodo, c'est les tâches dodo là. On va pas avoir le choix, faut qu'on en apprenne un. Moi je dirais manipuler l'esprit de vie, ça me semble pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est du vrai vampire. Merci Tiberus ! Manipuler. Allez, je pars sur manipuler l'esprit. Ça me semble pas mal. Et on verra sur notre autre Sims du coup, sur son mari, on lui mettra un autre. Bon, j'arrive plus à écrire. Miam, miau, 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 miau. Eh, hey ! Alors ensuite... Je sais pas s'il faut qu'on prenne une faiblesse en même temps. On a pris ou on l'a pas pris du coup ? Manipuler l'esprit de vie. Ah oui, on l'a pris mais faut qu'on prenne une faiblesse. Alors ça c'est quoi ? Sommeil de mort vivant. Ne peut dormir que dans un cercueil. Ça me semble correct. On la fait pas dormir dans un lit, que dans un cercueil. Et ça c'est quoi ? Sommeil agité. Le renouvellement d'énergie est réduit pendant le sommeil. Non, bah dormir dans un cercueil. Ça me va. Elle peut plus dormir dans un lit. C'est comme un vrai vampire, elle est obligée de dormir entièrement dans le noir. Et ça me semble logique qu'elle dorme dans un cercueil. Ça va et toi Sibérus ? Moi je suis pas rassurée quand je vois un oignon. Je pars en courant de l'autre côté. Bon, et bah je suis très contente. Euh, on a rempli pas mal d'objectifs. Donc on va rentrer à la maison quand elle aura terminé. Là elle est sur la piste de danse. Je vais terminer de danser, manger encore 2-3 personnes et puis on rentre à la maison. Bah elle est rentrée vite là du coup. Pinkie Pie ! Pinkie Pie c'est le petit poney ! Salut à tous ceux qui viennent d'arriver ! J'espère que vous allez bien ! Non, on la voit pas dans les miroirs. Elle est steak hachée, c'est un vampire ! Ah bah tu vas porter clé, Sibérus, avec ton nouveau PC vampire ! Il est où notre enfant ? Alors notre enfant, normalement, il va bientôt fêter son anniversaire, on est d'accord ? Nouveau bébé, depuis 2 jours. Et bah, on va tenter de faire l'anniversaire de notre enfant et on va voir si cette fois ça y est c'est bon ou pas. On va déjà payer les factures. Donc ça c'est vrai que c'est quand même important à faire. Et on va voir si on peut faire sa petite fête d'anniversaire, tout ça tout ça. Ou si c'est encore trop tôt. Si c'est trop tôt, bah on le fera plus tard, c'est pas grave. Proposer un rencard. Non. Envoyer un SMS de bonheur. Non. Organiser un événement social. Oui. Et là on peut. Alors, cliquez sur le Sims qui invite. Gabriel. Cliquez sur les invités. Papa, maman, les nouveaux vampires qu'on a transformés. Oh, on peut inviter Magali Bloods. Bah oui, on va l'inviter. On va inviter les nouveaux vampires en fait. Et il va y voir que des vampires, ça va être chaud patate. C'est que des vampires là. Moi j'ai envie de tout le monde. Merci. Allez, c'est parti. On a invité 12 Sims quand même. On a intérêt de faire du gâteau et de se grouiller là. Oh, mais non, ils ne mangent pas de gâteau. On va les faire manger quoi ? Bah... Je ne sais pas ce qu'on va leur faire manger, c'est des vampires. Si ça se trouve, ils vont vouloir manger des humains ? Comment on va faire ? C'est le premier anniversaire de vampires que je fête. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Il aura grandi vite quand même. On ne les voit pas grandir ces petites bêtes là ! Euh... La résidence Darkness. Bah oui, c'est ce qu'on veut. On peut le faire chez les Bloods aussi, mais on va le faire chez les Darkness. Après, s'il ne touche pas au gâteau, c'est bon. Soufflez les bougies. Bon, ça, on ne le fait pas. Préparer un repas pour le groupe. Ça, on peut faire. Un repas ? On fait quoi ? On va découper les humains... Ouh là, il se passe quoi ? Oh ! Une de nos invitées est en train de se transformer en vampire. Elle ne l'était pas encore. On aura pu la manger, zut ! Oh, la robe ! Elle fait trop peur ! Ah... Pourquoi ils sont tous dans ma salle de bain ? Je ne savais pas que quand on était un vampire, on faisait la teuf dans la salle de bain ? Regardez-moi ce bout de chou comme il est grand bébé ! Oh, ils sont tous en train de se transformer là ! C'est chaud ! Eh ben, on ne va pouvoir manger personne à ce rythme-là ! Il y a des vampires partout dans la baraque ! Ah ! Ils font trop peur ! Et elle aussi, c'est une vampire, je crois. Oh, le bazar, tous les vampires ensemble ! Ah, on peut lui transformer une formation à elle. On va essayer de leur proposer à tous une petite formation vampirique, histoire de leur expliquer les bases. Donner des conseils sur la vie de vampire, histoire qu'elle ne mange pas de tous ses voisins tout de suite, parce que sinon, ils vont s'alarmer. On va leur proposer une petite formation, on va essayer d'organiser les choses, parce que là, c'est que des jeunes vampires, donc c'est des vampires qui sont assoiffés ! Et ils sont tous en train de faire la teuf dans ma salle de bain ! C'est compliqué, là ! Elle, elle a quand même trop la classe ! C'est trop la grosse fête, quoi ! Bon, bah tout le monde sympathise, tout le monde papote ! C'est sympa, c'est sympa ! Allons sympathiser ! Jouer un instrument de musique pendant une heure ! Alors, on peut peut-être mettre de la musique, du coup, en bas. On va engager un organiste, engager un traiteur ou préparer... Alors... Préparer des pâtisseries ? Non, servir le dîner. Alors... Comment est-ce qu'on va faire ? Cuisiner ! Cuisiner, cuisiner... Il faut qu'on fasse un gâteau... Il faut qu'on fasse des œufs brouillés pour tout le monde... Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre ? Faire en sorte que les Sims jouent ensemble... Je sens que ça va être la journée d'anniversaire la plus pourrie du monde ! Ah oui, c'est vrai qu'elle se téléporte, elle est déjà dans la cuisine ! J'adore ! Pas besoin d'escalier, en fait ! Je sais pas pourquoi on a mis des escaliers dans cette baraque ! Bon, pour les vampires qui n'ont pas le pouvoir... Ok, d'accord, ok ! Je sais pourquoi ils sont tous dans la cuisine ! C'est le seul endroit où il y a de la musique ! Alors, on va changer ça tout de suite ! En fait, notre problème, il est là ! Ils ont tous cru que c'était la grosse teuf parce qu'il y a ça dans ma salle de bain ! Donc ça, c'est juste pour prendre mon bain et écouter un peu de musique ! En vrai, c'est en bas que ça se passe ! Alors, où est-ce qu'on va le poser ? On va le poser dans le salon, là ! Allez, tous dans le salon ! La teuf est dans le salon, les gars ! On allume ! Écoutez ! Écoutez, radio blabla, ça va pas trop le faire ! Musique alternative, musique d'ambiance ! Allez les gens, on va tous en bas, là ! La musique, elle est en bas ! Stop faire la teuf dans la salle de bain ! Ça y est, ils y vont tous ! Génial ! Ils ont compris que... Que ça se passait là ! Elle, elle a compris la première ! C'est mieux, c'est mieux, je préfère ça ! Ah mais comment ils sont tous descendus d'un coup ! Un, 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 un ! C'est bon, on a préparé un repas pour le groupe ! Faut manger du gâteau ! Moi je dis, on souffle pas les bougies, on le mange direct le gâteau ! Je veux qu'il reste encore bébé ! En fait, c'est un fake anniversaire ! Il faut jouer un instrument aussi pendant une heure ! Ça c'est lui qui va s'y coller, hein ! Je crois qu'il y a jamais joué ! S'entraîner ! Bon courage pour jouer de l'orgue quand on a jamais joué ! Il est où notre bouchou d'ailleurs ? Ah, il est là ! Oh là ! Il est en train de galérer le pauvre ! Je crois que... Il pue ? Il pue ou il a faim ? Il a faim ! Pourquoi ? Pourquoi il y a du verre ? C'est sa couche ça à tous les coups ! En colère ! Il a faim ! Ok d'accord ! On se calme mon chéri ! On se calme tout de suite ! Maman elle va changer ta couche parce que là tu pus ! Donc pour ton anniversaire ça passe pas du tout ! Calmer... Carte support virtuel... Alors déjà on va le calmer et ensuite plus de choix parce que... Ok donc c'est à l'étage que ça se passe ! Go prendre le bain du gosse ! Donnez le bain à Gabriel ! Donnez à manger à cet enfant ! Nourrissez-le quoi ! Allez vous sachez là ! Maman va te donner ! Donnez à boire, nettoyer les assiettes vides ! Ouais bon nettoyer les assiettes vides ! Et ensuite il faut donner à boire ! Bon on va déjà le poser ici et on lui donnera à manger ! Mais j'avoue que là le gamin... Ça va pas du tout là ! Il est mignon hein ! Mais il pue ! Alors peut-être que c'est un truc de vampire de puer comme ça mais... Ça mange quoi un bébé vampire ? C'est une très bonne question ! Je sais pas du tout ce que ça mange un bébé vampire ! Un bol de sang... Réchauffé par maman... Gardé au congélateur ! Ça doit être un truc comme ça ! C'est vrai qu'on sait pas encore s'il va avoir des pouvoirs ou pas ! Donc comme on sait pas s'il a des pouvoirs et que ça va peut-être être un humain... Mais non ça serait louche quand même que ça soit un humain ! Ça peut être un vampire en fait mais sans pouvoir ! Ce serait dommage ! J'ai trop envie que toute ma famille ait des pouvoirs et tout ! Oh ! On a encore quelqu'un qui est en train de se transformer ! Ah non ils testent leurs pouvoirs ! Ok ! C'est que des vampires novices qui essayent de tester leurs pouvoirs ! Génial ! Ils font de la lévitation, ils s'enseignent des trucs... Ok ! Bon ! Arrête ton massacre avec la musique toi ! Stop ! Autant que vous discutiez tous ensemble ! C'est le gros bazar quand même ! Qu'est-ce qu'il lui manque lui pour monter ? Il lui manque encore pas mal de choses ! On a que deux points là ! On peut lui faire une petite résistance à la haie ! Merciiii ! C'est moche un vampire ! Non ! Ils sont trop beaux mes vampires ! Il y a des fantômes sinon ! On a des groupes de fantômes ! Mais déjà là il va y avoir du relooking à faire ! Moi je vous le dis ! Si vous regrettez certains de vos choix, la légende dit qu'il existe une potion spéciale à préparer pour reconfigurer vos pouvoirs et vos potions... Et vos points faibles de vampires ! Ça c'est pas mal ! Ça veut dire qu'il existe une potion si on a envie de tout remettre à zéro ! Est-ce qu'on leur fait visiter le cimetière ? Ça fait bizarre une teuf spéciale de vampires quand même ! Ils sont tous en train de se faire des tests les uns sur les autres ! C'est redoutable ! Bon, mon gosse il a faim ! Papa, est-ce que tu peux t'occuper de ton fils ? Allez, on va lui donner un peu de lait ! On va enlever cette assiette là ! Voilà ! Et tu vas poser ton enfant ici, tu vas lui donner à manger ! Il a la dalle, le pauvre ! Il en peut plus ! Nourrissez-le avant qu'il vous soit retiré ! On va perdre notre enfant ! On est des vampires, on va perdre notre enfant ! C'est quand même triste de perdre un gosse qui est... Comment dire... Immortel ! Regardez-moi comme c'est trop chou, l'est-ce que son papa ! Ah, ils sont trop chou ! Voilà, maintenant il faut que tu le donnes à manger à ton gosse ! On va lui donner quoi à manger ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des chips et céréales, de la compote, des biscuits, du sandwich, des petits pois, du yaourt, des nuggets de poulet... Moi je dirais que c'est les nuggets de poulet qui se rapprochent le plus de... Des trucs de vampires ! Je sais pas ! Pourquoi il est pas bien lui ? Qu'est-ce qu'il a lui ? Voilà, donne des nuggets à ton enfant ! Et je suis désolée mais va te coucher, t'as mauvaise mine ! Mais vraiment ! T'es un vampire en même temps mais... Vraiment ! Échec de la fête d'anniversaire ! Bah oui, on sait, on sait ! C'était plus une teuf pour regrouper tout le monde que pour faire vieillir ! Regarde comme il est trop chou ! Je veux pas qu'il passe enfant, il est trop chou ! C'est trop tôt ! C'est trop tôt ! Il est trop mignon ce chouchou ! Moi je craque ! Je sais pas ce qu'il a mais il est vraiment pas bien le papa ! Et du coup il arrive, il pose les nuggets et le gosse il est plus là ! Bon, je pense que c'est la mère qui va le poser ici parce que... Maman, elle peut se téléporter avec son enfant je crois, non ? Non, elle peut pas ! Quand elle l'a dans les bras, elle peut pas se mettre en chauve-souris ! Mais je suis sûre qu'elle lui apprendra le pouvoir plus tard ! Allez mon chéri, mange ! Tu peux le faire ! C'est bien ! Qu'est-ce qu'il a encore ? Maintenant il est fatigué ! Et ça c'est qui ? Frapper Laurent ? Non ! Il a envie de frapper les adultes ! Oh ! Je savais même pas qu'on pouvait frapper les adultes ! C'est le pire de tous les gamins ! Bon, il est mignon quand il mange, il faut l'avouer ! Et puis une fois qu'on aura terminé ça, on va aller le coucher ! Ah bah il va beaucoup mieux, il est joueur maintenant ! On va le mettre au lit ! Allez, petite crapule ! Lire une histoire à Gabriel pour l'endormir ! Ça va être la petite photo de famille, ils vont être trop mignons tous les deux ! Voilà ! Maman, elle va te lire une histoire ! Oui mon chéri, voilà voilà ! Il était une fois un vilain et grand dragon noir qui vivait en haut d'une tour solitaire ! Il y gardait là deux sœurs princesses ! L'une, très gentille et naïve, attendait qu'un preux chevalier vienne la sauver ! L'autre avait commencé à passer du côté obscur de la force et récitait des paroles malfaisantes ! Car au fond d'elle, elle savait qu'elle avait des pouvoirs de sorcellerie ! Ah bah il s'est déjà endormi ! Bon bah on terminera l'histoire demain ! Alors maman elle en est où de son énergie vampirique ? Elle va peut-être aller faire un petit somme aussi ! Profitons que notre enfant dorme pour que tout le monde se repose ! Voilà ! Bonne nuit ! Alors ça c'était trop beau ! La synchronisation des deux quoi ! Est-ce qu'on peut aller apprendre des choses dans les livres ? Ça, ça m'intrigue ! Livre pour bambins... Acheter des livres pour bambins... Acheter des livres ! Est-ce qu'on a des livres pour nous expliquer des choses ? Teintes de crac-crac... Amour, passion... Utilisation inhabituelle d'objets du quotidien... Vous êtes prêts à découvrir les choses obscènes, coquines et déplacées... Polissonnes et licencieuses écrites par un jeune auteur et son fidèle... Dictionnaires de synonymes... Si oui, ce livre est fait pour vous ! En gros, ils nous ont pris pour des gros pervers quoi ! Aiguisez votre esprit... Au bout de la jetée... Bagarre de petits pois... Belle prise... Colère... C'est comme colère mal orientée... Comment j'ai quitté votre père ? C'est quoi ces livres ? Sérieux ? C'est horrible ! Oh my god ! Prenez le micro à la cuisine... Affichez tout ! On va peut-être les étriers... Fantastique pour les enfants... Roman d'amour, science-fiction, roman policier... Compétences... Émotionnelles... Ah, émotionnelles... Ah ! Dormez moins... Courez plus... Compétences... Attention aux doigts... Bricolage... Charisme... Comment devenir un sims mondain ? Connaître des blagues... Cuisine gastronomique... Comment faire cuire un humain ? On commence par la tête ou par les pieds ? Herboristerie... Ah, ça c'est pas mal si on veut faire des potions... J'ai une cousine sorcière qui habite un peu plus loin, ça peut l'intéresser... Trollez les noobs... Le guide officiel du jeu vidéo... La limite entre le drôle et l'illégal... Mais c'est quoi ces bouquins ? C'est quoi ? Je crois qu'on va pas lire en fait... Alors je crois que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit d'aller voir sur l'ordi... Alors est-ce que sur l'ordi on a des choses spéciales sur les vampires ? Si on veut on apprendre plus sur ses congénères... Comment on fait ? Alors, alors, voyons voir... Secrets de vampires ! Ah bah voilà ! Chercher des informations sur les vampires ! Peut-être qu'on va tomber sur les histoires de Tantine ! Est-ce qu'on va apprendre des choses ? Ah ! Elle a découvert l'Emporium sur les vampires de Von Fravius ! En faisant des recherches sur les vampires, elle peut désormais acheter Encyclopedia Vampire volume 1 à l'aide de son ordinateur Secrets de vampires ! C'est ça que j'avais envie ! Voilà, c'est ça qu'on veut ! Don à une oeuvre caritative, réseaux sociaux, Secrets de vampires... Acheter l'ouvrage sur les vampires ! L'encyclopédie volume 1 ! Ça, c'est ce qu'on voulait ! Ça, c'est de la bonne lecture de vampires ! Lire quelque chose... Non, pas quelque chose ! Ah ! Lire l'encyclopédie sur les vampires ! Elle est où, notre encyclopédie ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Trahison ! Disgrace ! Non, c'est pas ça ! Bel prix, nan nan... Il s'est rangé où ? Non mais c'est terrible ça ! Il s'est mis dans notre inventaire à tous les coups ! Le chacha minou ! Ouiiii... Tu le vois ce livre, Vampirella ? C'est le moment ! Let's go lire ton encyclopédie ! Bon, t'aurais pu t'habiller pour aller le faire, mais... Elle est partie pour pas que son mec la voit, quoi ! Par contre, d'or, c'est pas une super bonne idée ! Mais alors pas du tout ! Mais alors pas du tout ! Attendez, parce que là... Elle a pas compris encore qu'elle brûlait au soleil, je crois. Elle a des petits soucis... J'espère qu'elle va pas nous laisser le bouquin là-haut ! C'est bon, elle part avec le livre ! On est bon, on est bon... Ah bah voilà ! C'est beaucoup mieux là ! C'est la bibliothèque, c'est fait pour ! Génial ! La convention geek vient de commencer ! Ouais mais c'est pas une convention de vampires, quoi ! On en aura pris quand même pas mal aujourd'hui ! Eh bah les loulous, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir ! Il est temps que j'aille rejoindre la personne qui m'héberge pour aller l'aider à terminer les crêpes si ce n'est pas encore fait ! C'est parti !